Bonjour à toutes et à tous. On peut habiter à quelques kilomètres de Paris et pourtant mettre énormément de temps pour allier le point de destination. C'est assez particulier. Je m'appelle Philippe Tangre, je suis médecin-conseil au département des pathologies chroniques de la Caisse nationale d'assurance maladie. J'en remercie le comité scientifique et le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous donner un aperçu des données de l'assurance maladie au travers du système national des données de santé, qu'on appelle le SNDS. Alors j'espère ne pas arriver trop à contre-courant de la présentation précédente. Je n'ai pas vu les chiffres mais je crois que ça va être effectivement assez intéressant de mettre en perspective avec les données dont nous disposons. J'ai 15 minutes, je vois le timer, c'est assez stressant le truc. Surtout quand on ne maîtrise pas la télécommande. Première difficulté pour repérer les amyloses de façon générale dans les bases de données d'assurance maladie, c'est comme vous voyez sur cette diapositive, à droite, il n'y a pas d'atteinte d'organes dans l'amylose telle qu'elle est codée dans la classification internationale des maladies, 10e version, SIM10. Et effectivement, une amylose, quel que soit son type, AA, AL, ATTR, voire pas forcément une amylose, angiopathie amyloïde, fièvre méditerranéenne familiale, c'est souvent codé lors des séjours hospitaliers ou par le biais de la LD, l'infection en longue durée, le 100%, en quelque sorte, en E85. Pour nous, c'est une première difficulté pour identifier une volumétrie de patients au niveau national ou le co-régional. Donc comment fait-on pour repérer les amyloses lorsque l'on travaille à l'assurance maladie et que des travaux collaboratifs sont initiés avec les filières qui prennent en charge ces patients ? On applique une méthodologie de triple entrée. C'est-à-dire qu'on va repérer les patients porteurs d'une amylose via leur 100%, ce qui est le cas en 2022. Je vais vous présenter les données préliminaires d'une analyse très récente. Donc on va aller chercher le fameux code SIM-E85, soit par la LD. On va aussi repérer et ramener tous les codages hospitaliers à chaque fois qu'un patient passe à l'hôpital. Ces pathologies, le motif principal, la maladie qu'il a amenée à l'hôpital, mais aussi les pathologies associées ou les diagnostics reliés sont codés en SIM-10 et tout ça est remonté dans les bases de l'assurance maladie. Dans les établissements MCO, mais aussi dans les établissements de santé classique, court séjour, mais aussi dans les établissements de soins de suite et de réadaptation, qu'on appelle maintenant SMR. Et puis la troisième méthode pour repérer des patients porteurs d'une amylose, c'est l'utilisation de médicaments traceurs. Il y en a trois dans l'amylose que vous connaissez mieux que moi, tafamidise, patisiran, inotersène. Par contre, effectivement, c'est beaucoup moins facile de repérer une amylose que de repérer un diabète avec les médicaments traceurs. Et puis, on a exclu la population des patients pédiatriques justement pour s'affranchir notamment des cas de fièvre méditerranéenne feminelle qui, comme vous le savez, ont un pic de prévalence entre la 18e et la 25e année. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces résultats préliminaires ? Entre 2018 et 2022, nous avons identifié dans les bases de données d'assurance maladie 37 000, un peu plus de 37 000 patients porteurs potentiels d'une amylose, patients différents, quelle que soit la catégorie de l'amylose, AA, AL, ATTR, non catégorisé, ou l'atteinte d'organes. Vous avez ici le nombre de décès par année calendaire de ces patients. Vous voyez, une accélération de la pente du nombre de décès en période Covid. ce qui reflète probablement la sévérité de la pathologie et la sévérité globale de l'état de santé de ces patients. Parce que l'amylose voyage rarement seule chez ces patients, comme vous le savez. Nous avons ensuite restreint l'analyse, dont je vais vous présenter les résultats, sur les 25 000 patients vivant au 1er janvier 2023. Précaution oratoire, les effectifs sont donnés à titre indicatif. Vous le savez, la base de l'assurance maladie n'est pas un registre clinique, c'est vrai que c'est un de ses défauts, mais c'est un outil remarquablement puissant pour constituer la trajectoire de soins des patients, soit atteints d'une pathologie rare ou à fortiori d'une pathologie fréquente. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces 25 000 patients ? Âge moyen, 74 ans, la médiane est à 78 ans, un patient sur deux est âgé de 78 ans et plus. Là, on commence effectivement à envisager le phénotype des patients que vous rencontrez, que vous avez dans vos filières. 40 % de femmes, vous avez ici la répartition par strat d'âge et vous voyez qu'effectivement, l'amylose est une pathologie qui peut débuter, on le sait, à un stade infraclinique assez tôt dans l'existence, mais son diagnostic est secondairement et remontée des données liées à ce diagnostic dans les bases de l'assurance maladie, sont matérialisées tardivement, comme on le voit ici, sur cette répartition par tranche d'âge. 88 % des patients sont bénéficiaires d'une ALD, pas forcément pour l'amylose, pour une autre pathologie, et vous avez ici la répartition des gros pôles de pathologies qui ont conduit à une prise en charge à 100 %, insuffisance cardiaque, trouble rythmique ou conductif, je suis allé vite sur la diapo, sur la rédaction, les valvulopathies, comme je vous l'ai dit, l'amylose voyage rarement seule, 18 % des patients sont porteurs d'une tumeur maligne ou d'une hémopathie maligne associée, qui peut être un myélome, notamment, diabète, 13 % des cas, AVC, 13 % des cas, et maladie coronarienne, un patient sur 10. 25 % des patients sont bénéficiaires d'une ALD dite hors liste, c'est un package un peu plus flou pour nous, parce qu'il faut aller chercher chaque pathologie individuellement, donc je ne suis pas rentré dans le détail. Les antécédents d'événements cliniques d'intérêt entre 2018 et 2022, nous avons eu les caractéristiques de ces patients, finalement, quelles étaient les pathologies qui accompagnaient l'amylose ou les comorbidités. 6 % de ces patients présentaient une neuropathie périphérique, documentée. 7 % de ces patients présentaient une maladie rénale chronique, qu'il s'agisse d'une néphropathie ou d'une assurance rénale chronique, quel que soit son stade, son dégradé de sévérité. Un patient sur deux présentait une atteinte de l'appareil cardiovasculaire. Et un patient sur trois était exposé à l'une des trois molécules traceuses, tafamidis, paticiran, inotersène, entre 2018 et 2022. Alors, on va restreindre un petit peu la focale. On va s'intéresser exclusivement, puisque l'objectif de votre session du jour porte sur les amyloses cardiaques. Donc, on va s'intéresser à la polarisation cardiovasculaire de ces patients, donc sur les 12 000, 13 000 patients. Et vous voyez que les trois quarts des patients présentent un trouble rythmique ou conductif documenté. Deux tiers des patients sont porteurs d'une insuffisance cardiaque. Limite de notre analyse, nous ne connaissons pas, parce qu'elle est encore actuellement insuffisamment renseignée dans nos bases, la catégorie d'insuffisance cardiaque, le type d'insuffisance cardiaque, fraction d'éduction altérée, modérément altérée ou préservée. Notion de cardiomyopathie pour un patient sur 10. Et puis, si l'on s'intéresse aux actes, vous voyez qu'un patient sur 5 a bénéficié de la pose d'un stimulateur cardiaque, qu'il s'agisse d'un défibrillateur implantable ou d'un pacemaker. Moins d'un pour cent des patients ont été greffés. Enfin, exposition à une des molécules thérapeutiques traceuses, toujours les mêmes, quasiment un patient sur 2. Donc, on retrouve effectivement probablement le phénotype des patients que vous suivez dans les filières et plus spécifiquement dans les filières cardiogènes. Encore une fois, précaution vis-à-vis de l'analyse et l'interprétation des chiffres. Alors, quel était le recours aux soins, très brièvement, de ces patients, ces 12 600 patients ? On a vu, patients âgés, polypathologiques, fragiles, on s'attend à ce qu'ils aient un suivi médical assez serré. Nous avons donc regardé dans la base quels étaient les taux de recours aux différentes spécialités qui prennent en charge l'amylose pour ces 12 658 patients atteints d'une amylose à polarisation cardiaque. 79 % des patients rencontrent plus de 4 fois leur médecin généraliste dans l'année. Ce sont les recommandations actuelles de prise en charge, de fréquence de prise en charge d'un patient qui est porteur d'une insuffisance cardiaque symptomatique. Donc là, globalement, Mais par contre, 12 % de ces patients ne rencontrent pas ou peu de médecins généralistes dans l'année. Et ça, ça pose question. Le cardiologue, les deux tiers des patients voient régulièrement un cardiologue. Mais à contrario, 37 % des patients, alors qu'ils sont atteints d'une pathologie cardiovasculaire et d'une amylose probable, ne voient pas de cardiologue ou à très faible occurrence dans l'année. Pour les internistes et les hématologues, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'effectivement, là, ça dépend du type d'amylose. Les amyloselles sont effectivement parfois plus facilement orientées ou prises en charge initialement par l'interniste ou l'hématologue, ce qui peut expliquer effectivement les taux de recours un peu plus faibles. Donc, en conclusion, je suis pas mal au niveau de taille, mais je suis mieux qu'habituellement, oui. La base de l'assurance maladie n'est pas une base clinique. Voilà. Vous le saviez, je n'ai pas besoin de vous en convaincre, mais néanmoins, elle permet d'approcher la reconstitution d'une trajectoire de soins et d'évaluer, d'observer des événements cliniques majeurs de patients porteurs d'une amylose, notamment à polarisation cardiaque. Les travaux collaboratifs avec les experts nationaux que je remercie parce que nous avions initié une première réunion de travail, nous avons mis les travaux en dormance, mais nous allons les reprendre, devraient pouvoir contribuer à initier des actions de sensibilisation aux diagnostics plus précoces, réduire cette fenêtre de latence, d'errance diagnostique qui conduit à des diagnostics parfois tardifs et à des prises en charge qui pourraient être optimisées pour le bénéfice des patients. Et donc, je vous donne rendez-vous en 2024, peut-être, si vous m'invitez. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada